Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur G-Mite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Dans ce numéro, je vous donne encore plus d'informations sur Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu d'action RPG développé édité par Warhorse Studios, qui est encore en cours de développement. Pour l'instant, il n'est jouable qu'en anglais. C'est parti ! Eh bien, qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau ? L'alchimie, mais ça passe par une série de quêtes à accomplir pour pouvoir la pratiquer. Alors on va faire un nouveau jeu, vu qu'il n'y a pas de sauvegarde pour l'instant. Donc on commence bien ici. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo par rapport au numéro de Bon Matin où l'on a découvert ce jeu pour la première fois. Alors donc, première chose, il faut aller parler au maire du village. C'est lui qui va vous introduire justement la série de quêtes qui vous permettra d'apprendre l'alchimie. Alors le maire, il porte une espèce de chapeau en ligne. Non, ça c'est l'instructeur de tir à l'arc. Je vous ferai une autre vidéo justement, parce que lui, il demande également d'accomplir une quête. En fait, il est lié à la même quête principale, parce que lui, pour pouvoir apprendre le tir à l'arc, il vous demande de l'argent. Mais pour ça, il vous faut accomplir une quête. Bon, donc on récompense de l'argent et comme ça, on pourrait aller lui parler. Mais on cherche d'abord le maire. Ah, le voilà. Bon, il est occupé. On va attendre qu'il finisse sa besogne. Bon, en fait, il se fait à manger. On va qu'un peu le déranger. Peut-être que là, ça va fonctionner. Ah, là, c'est bon. Bon, ça manque encore un peu de précision au niveau du champ de caméra. Alors, quelque chose d'intéressant. Donc, il nous fait juste savoir qu'il y a un petit souci avec Jerry, qui est un riche fermier qui a une espèce de gastro. Et Jerry fait savoir qu'il a été empoisonné par quelqu'un. Voilà, donc c'est ça, notre quête principale. Si on regarde rapidement au niveau de la quête. Donc, il faut essayer de trouver qui a empoisonné Jerry. Et ensuite, on viendra, une fois qu'on aura découvert ça, il faudra revenir parler au maire. Mais ce n'est pas le propos de notre vidéo actuelle. C'est plutôt de pouvoir, pardon, apprendre l'alchimie. Oula, j'ai un petit chat dans la gorge. Désolé. Et Jerry, il se trouve ici. Voici sa maison. Et là, il y a la gastro-entérite. Donc, on va lui poser des questions afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il va nous faire savoir qu'en fait, il a mangé quelque chose à la taverne. Et il soupçonne que ce soit la patronne de la terre-veine qu'il a empoisonné. Elle s'appelle Marianne. Donc, il fait savoir si en fait, enfin, il nous fait savoir que si elle a essayé de l'empoisonner, c'est seulement parce qu'il est trop riche. Il est très riche, etc. Et donc, un truc comme ça, jalousie, etc. Alors, on va lui demander un peu plus de questions. On va lui poser plus de questions. Par exemple, avec qui il était? Et là, il va nous répondre qu'il était avec le pêcheur. Enfin, un pêcheur. On aura dû parler tout à l'heure. Il me demande ce qu'est-ce qui pourrait être son alibi. La raison du poison, tout ça. Bon, ça a été expliqué. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on peut le soigner? How can I cure you? Et là, il va nous faire savoir qu'il y a une vieille dame qui vit dans la forêt, qui est capable justement, en fait, c'est une espèce de sorcière qui a la connaissance requise pour pouvoir fabriquer une espèce d'antidote. On lui fait savoir qu'on va l'aider. On lui fera des sous pour justement apprendre le tir à l'arc. On s'en occupe. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir maintenant la sorcière. Elle est dans la forêt. Et vous pourrez voir le travail accompli par justement les développeurs. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est le moteur du jeu, c'est CryEngine. Regardez le paysage, l'étendu, quoi. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin plus tard dans la version complète du jeu, mais j'espère d'autres chevales et visiter tout cela. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la forêt, qui a été bien reproduite. Je ne sais pas ce qui les a inspirés, mais en tout cas, ils ont fait du beau boulot. Du beau boulot, pardon. Et voilà la sorcière. Elle est ici toute seule. Alors, on va lui parler. Voilà, elle dit qu'elle vend des herbes médicinales, des potions, etc. Il fait savoir qu'on a besoin de son aide, en fait. Et là, elle demande pour qui, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que Jiri et elle ne s'entendent pas très bien. Donc, il faut éviter de lui parler de Jiri. On va essayer de la charmer. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, on va essayer un peu la force. Disons, bon, ça ne te regarde pas. Du moins que je te paie, de toute façon. Voilà, donc ça a marché comme ça, indiqué en haut, à droite. Donc, là, on est en train de décrire les symptômes, justement, du mal de ventre de Jiri. Ça a marché avec la force. Voilà. Donc, ça me coûtait apparemment 3 pièces d'or, on va dire. Voilà, donc, là, elle me donne des ingrédients à obtenir pour pouvoir fabriquer la potion. Donc, il me faut des needles, il me faut des fizzles, et puis des carcoles. En fait, c'est du charbon. Et puis, deux plantes, deux sortes de plantes. Il y en a une qu'on trouve sur le bord du chemin. Il y en a une autre qu'on trouve à peu près partout. Et puis, le charbon, il faut trouver juste l'endroit où il brûle habituellement du bois, ou alors à la forge. Donc, il m'en faut 5 de chaque. Voilà. Alors, c'est parti pour récupérer, justement, les ingrédients. C'est assez... plus ou moins facile, en fait, dépendamment de votre patience. Mais là, ça devrait être bon, parce que c'est encore en plein jour. Il y a des effets de jour et de nuit dans ce jeu. Et ça a un impact sur les PNJ. Parce que vous les verrez circuler, justement, en pleine nuit avec des torches pour pouvoir éclairer le village. Un tour d'aurore, en plus. Alors, donc, il faut des... D'abord, c'est le bord du chemin. Pour les fizzles, c'est... Elle a fait savoir, pardon, que c'est tout rose. Bon, on va faire le plus facile, c'est-à-dire le charbon. Donc, on va aller à la forge. On va en trouver pas loin. Et j'essaie également qu'elle ait... Nettles... Voilà. Je vais ouvrir un petit ticket. Attendez. Voilà, c'est ça. Alors, ici. Là. Arrête, t'es où ? Je t'ai vu. Je te cache pas. C'est ça. Donc, on va récupérer. Voilà, c'est fait. Pour le charbon, on devrait en avoir dans le coin. Voilà. Ici, voilà. Ça s'est fait. Ici encore. Pas ici, forcément. Ça aille de brûler. Enfin, ça risque pas. Ça va brûler, forcément. Est-ce qu'on peut encore avoir... Ah, ici. Et je vais qu'on voit les Nettles. On va regarder l'inventaire. Combien il y en a ? On a 5. C'est déjà bon. Il faut encore plus de charbon. On va en trouver un peu plus haut. En regardant le coin encore pour les Nettles. Mais il y en a beaucoup. Il faut juste regarder le sol. Normalement, vous allez le repérer rapidement avec la petite étiquette. Bon. Direction. On est à la carte du monde. Donc, en fait, nous sommes là. Il faut remonter. Malheureusement, on ne peut pas encore bouger la mini-carte. Il faut qu'on aille un peu plus loin. En haut. Voici le stand de tir. Ah, c'est ici. Il est en train de travailler. Là, je pourrais lui demander d'apprendre justement cette activité-là. Ce sera pour une autre vidéo. C'est ici qu'il brûle également ces certaines affaires. Donc, on peut récupérer du charbon ici. Ah, il y en a encore ici. On fait des bouts de charbon. Parce que ça, comme on peut le voir, il y en a beaucoup finalement. Mais juste pour les propos du jeu. Bon, c'est tout. Non, c'est ce qu'il faut. Bon, on a la 6. On a la 5 ici. Donc, il nous faut maintenant les fissoles. Donc, les fissoles, ça, c'est... Je ne me souviens plus de l'endroit. Mais normalement, on le trouve sur le bord du chemin, comme elle a indiqué. C'est très rose. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc, voici les fissoles. Ça ressemble à ça. Parfois, vous allez passer dessus. Et puis, je ne veux pas vous le pointer, comme par exemple là. Vous voyez, vous ne pouvez pas si vous avez fait une vérification. Non, ce n'est pas ça. En fait, il faudra prendre le temps de vraiment s'approcher et puis vérifier. Bon, il faudrait qu'ils améliorent la texture, là. Là, c'est encore papier peint. Voilà, ça, c'est fait. Il y en a à ramasser combien ? Deux. Allez, encore trois autres. Voilà, il y en a un autre ici. Voilà. Voilà. Encore. Nice. Je pense que ce sera complet maintenant. On regarde. Quatre. Oh, ok. Pas de souci. Mais il semble que ça a l'air isolé, en fait. Ce n'est pas parmi d'autres plantes. Ah. Ah. Je vais parler trop vite. C'est lequel, en fait ? Ah, c'est celui qui est violet, en fait. Ouais. Rose-violet. Contrairement aux autres, hein, qui sont beaucoup plus rose foncée. Oh, c'est vrai, le compte est bon. J'en ai même six, en plus. C'est bon. Voilà. On va aller parler à la sorcière. Bon, le jeu a planté, hein. Mais j'ai recommencé. J'ai pris tous les fissoles qu'il fallait. J'en ai même eu dix. Et je vais vous montrer exactement de quoi ça a l'air, les nittles. Parce que c'est un peu difficile, là. Ouais, c'est ça, les nittles. Donc, vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc, ça devrait suffire largement. Et voilà. Donc, nous avons récupéré tous les ingrédients. Fissoles, nittles, and coal. Donc, on va parler à la sorcière. Donc, on va dire oui. Donc, elle me propose d'apprendre, justement, la manière de pouvoir créer ce genre de potion-là. Parce qu'elle aurait pu m'en donner, elle a fabriqué elle-même et me la donner. Mais vu que je l'ai payé, elle me propose d'apprendre cet art. Donc, on va rentrer dans sa cabane. Et s'approcher, justement, de ce four. Alors, comment ça se passe ? Enfin, on va dire ce four, cette forge. Et appuyez sur E pour start. Voilà. Donc, vous avez ici votre chaudron. Vous avez le manuel. Vous avez les différentes genres. Enfin, les différentes jars. Et puis, les bocaux pour pouvoir mettre la fin. Les flacons. Voilà. Les flacons pour mettre la potion. Donc, première chose, on va lire, justement, le manuel dans des read. Voilà. Donc, on peut voir les différentes propriétés des plantes. Artemisia. Trop pas nightshade, etc. Etc. Voilà. Avec les différents symboles qui indiquent leurs propriétés. Mais non. Ce qui nous intéresse, c'est Toggle. Voilà. Voici l'antidote qu'il nous faut. Donc, il nous faut de l'eau, comme vous voyez à droite. Il nous faut du charbon. Il nous faut des nettles. Et puis, des faisoles. Donc, il en faut deux. Il en faut un seul. Un seul. Donc, voici ce qu'il faut faire. Donc, il faut d'abord préparer l'eau. Ensuite, on y met deux poignées des faisoles. Une poignée de nettle. Et une poignée de charbon. Donc, il nous faut mettre des faisoles. Donc, deux poignées des faisoles dans le chaudron. On les fait bouillir. Pendant deux tours. Ensuite, on ajoute les nettles. Donc, une poignée des nettles. On fait bouillir pendant un tour. Et on laisse refroidir. Et à la fin, on rajoute le charbon. Et c'est bon. Mais on ne fait rien bouillir après. D'accord ? Donc, on fait Enter pour préparer. Tout ça. Si on peut faire F, et puis c'est autocook. Mais il faut que je vous montre de quoi ça a l'air. Voilà. Alors, nous avons le charbon ici. Nous avons la faisole. Nous avons la nettle. Donc, c'est deux poignées, une poignée, une poignée. Et voici notre, comment ça s'appelle déjà ? Sablier. Enfin, c'est ça qui va nous permettre de savoir à quel moment, le nombre de tours qu'il faut attendre. En fait, c'est ce qu'il appelle tour. Ok ? Voilà. Et donc, on a de l'eau ici. Et on a les flacons. Et voici notre chaudron. Alors, première chose, c'est de mettre de l'eau. Donc, on fait Use. Voilà. On rajoute deux poignées de ficelle. Et on fait Bouillir. Donc, on appuie sur Q. Comme ça. Pendant un tour. On utilise ça. Voilà. On laisse couler. On recommence. On appuie sur Q. Voilà. Maintenant, on rajoute une poignée d'un étal. On fait Bouillir. Pendant un tour. Enfin, j'appelle un tour, mais bon. Voilà. Ensuite, on laisse refroidir tranquillement. Ça devrait être bon. On va rajouter le charbon. Une poignée. Voilà. Maintenant, on peut mettre ça dans le flacon. Enfin, verser tout ça dans le flacon. Donc, c'est... Voilà. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai fabriqué l'antidote. Donc, on va sortir. Appuie ensuite Y. Oui. Et on va le dire, la dame. Apparemment, non. Bon. C'est bon. On va aller voir Jerry. Hey, Jerry. J'ai ta potion. Non. Non. I have a cure. OK. I have your cure. Non. On lui fait savoir qu'on a fabriqué la potion. Il est un peu étonné que ce soit nous qui le faisions. Enfin, qu'il y a en fait. Bon. On lui explique qu'elle m'a tout appris, etc. Voilà. Donc, on a eu notre argent. Alors, qu'en pensez-vous de la chimie telle que proposée par Kingdom Come ? J'aime bien parce que c'est un peu plus réaliste puisqu'il faut quand on dirige le personnage et mettre ce qu'il faut, attendre le temps, demander, etc. Donc, c'est beaucoup plus immersif. Mais c'est sûr qu'il y avait l'option de pouvoir préparer cela automatiquement par le jeu. Je leur déconseille. Justement, cette option-là. Si tu n'as pas le temps, je veux dire, c'est le genre de jeu qui te demande de t'investir complètement, un peu comme avec Skyrim ou pour pouvoir fabriquer vos affaires. Vous étiez un peu plus présent. D'accord ? Ça ne faisait pas automatiquement, si je me souviens bien. Et j'espère qu'ils vont enlever cette option-là pour que les gens, justement, puissent encore mieux apprécier le travail offert par les développeurs. Mais je vais continuer à découvrir le jeu au fur et à mesure des mises à jour. Et je n'ose pas la rire régulièrement lorsque j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant ou de pertinent, du moins. Ok, donc c'est tout. Donc, je rappelle, le jeu s'appelle Kingdom Come Deliverance. C'est un jeu action RPG qui a l'air très immersif sur plusieurs aspects. Merci d'avoir eu la patience de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao et bonne année. Sous-titrage ST' 501